Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va comparer deux mastodontes à un niveau popularité des distributions Linux j'ai très souvent hésité, aujourd'hui je n'hésite plus, j'ai les deux systèmes d'installer sur ma machine je parle évidemment de Manjaro et d'Ubuntu, ces deux distributions ultra populaires pour faire une utilisation desktop, une utilisation gaming, une utilisation multimédia l'un est vraiment basé sur de la stabilité pure, donc Ubuntu est basé sur Debian qui fonctionne terriblement bien, mais d'un point de vue gaming, je trouve que ça manque un peu de patates parce que par exemple on n'a pas les tout derniers pilotes Nvidia là Ubuntu va vous les proposer, plus quelques petites features par-ci par-là qui font plaisir et de l'autre côté on a Manjaro qui est basé sur Arche, qui est une rolling release donc complètement l'inverse de Debian, mais qui a à peu près la même volonté que Ubuntu donc finalement ces deux rivaux qui sont plutôt sympas donc je les ai déjà toutes les deux testées pendant 15 jours donc si vous voulez revoir mes vidéos bilan, je pense qu'elles sont encore d'actualité mais j'ai quand même fait un petit tableau récap un peu différent parce que j'ai réinstallé les deux distributions sur ma machine dernièrement j'y ai joué avec, elles sont installées, configurées, d'ailleurs je vais vous les présenter dans la vidéo pendant que je parle mais avant ça, un petit tableau récap de mon avis donc du coup, Manjaro qui on prend point par point, parce que moi j'aime bien c'est structuré toujours Manjaro, donc Kernel quand vous l'installez, on est sur le Kernel 5.15 LTS grosso modo le même que celui d'Ubuntu à peu de choses près, celui d'Ubuntu est un peu modifié Manjaro aussi donc c'est pas exactement les mêmes, malgré que ce soit du 5.15 mais on est sur la même branche par contre, là où Manjaro a quand même un énorme point positif c'est qu'avec le Manjaro Hello vous pouvez choisir quel kernel vous voulez donc redescendre en dessous, si vous le souhaitez ou alors carrément passer sur du kernel 5.18.7 ou au-delà, il y a déjà même en expérimental le 5.19 donc en fait vous êtes maître du kernel que vous choisissez là où sur Ubuntu, de base vous n'avez pas d'outil pour choisir votre kernel vous êtes bloqué à celui qu'Ubuntu vous propose qui est très bien, qui est très bon mais si jamais vous voulez optimiser si jamais il y a un kernel qui optimise un peu plus que ce que vous propose Ubuntu vous devez attendre avant de pouvoir en profiter là où sur Manjaro, vous choisissez vous êtes maître de votre machine donc ça c'est un vrai point positif pour Manjaro d'ailleurs je n'ai pas parlé des codes couleurs donc c'est pareil que sur mes tests c'est à dire que vert c'est très bien ça marche très bien bleu c'est exceptionnel, 5 points orange, ça marche mais ça pourrait être mieux comme vous le voyez, on a quasiment que du bleu et du vert pour Manjaro et on a quelques points orange pour Ubuntu, en tout cas un peu plus que sur Manjaro ensuite, du coup les pilotes Nvidia donc c'est Execo entre Manjaro et Ubuntu on est vraiment sur les tout derniers pilotes Nvidia donc ça c'est le top du top pour jouer, si vous avez une carte graphique Nvidia évidemment, c'est vraiment le feu donc ça c'est très bien ensuite Manjaro, donc moi je l'ai installé en KDE donc les images que vous voyez sont en KDE donc moi c'est un DE que j'affectionne énormément un KDE, ça fonctionne très bien Manjaro Propulse 3DE véritablement, en tout cas la maison mère un Manjaro XFCE, KDE et Gnome mais je trouve que l'ISO vraiment qui met en valeur Manjaro pour moi c'est KDE même si XFCE a été pendant très longtemps une très très bonne ISO sauf que KDE est vraiment un cran au-dessus aujourd'hui alors qu'Ubuntu met plutôt en avant Gnome d'ailleurs avec un Gnome complètement modifié enfin complètement c'est à dire qu'on a une barre d'icônes on a un dock on a le Active Track qui est activé de base donc on a quelques petits ajouts par rapport à Gnome Vania qui sont plus que bienvenus parce que pour moi du coup entre Ubuntu Gnome et Manjaro KDE franchement j'ai du mal à faire mon choix je trouve que la vision d'Ubuntu Gnome me convient parfaitement et utiliser Ubuntu Gnome au quotidien pour moi il n'y a aucun problème là où avec Fedora Gnome ben j'ai du mal parce que si je le laisse en Vanilla exactement si je le laisse en Vanilla si je ne le laisse pas en Vanilla et que je le bidouille que j'ajoute plein d'extensions ça revient au même mais de base je trouve que la proposition d'Ubuntu est vraiment excellente mais la proposition de Manjaro est excellente aussi donc 3 et 3 ça fonctionne très bien côté Manjaro donc comme je vous l'ai dit c'est une rolling donc ça va toujours évoluer là où Ubuntu c'est une stable et vous aurez une version soit tous les deux ans si vous prenez la version NTS soit tous les 6 mois si vous prenez la version stable de mon point de vue ça reste ultra personnel si vous recherchez la performance à 100% la rolling est vraiment faite pour vous donc Open System Bumbleweed Manjaro c'est vraiment fait pour vous d'un autre côté si votre machine de jeu c'est votre machine principale pour faire du web de la bureautique du multimédia et du jeu vidéo là le côté stable devient beaucoup plus intéressant parce que finalement vous allez avoir très 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 peu de soucis qui vont arriver et c'est quand même ce qu'on attend d'une machine qu'elle soit efficace et fonctionnelle sans avoir de risques liés à la mise à jour moi j'ai tendance à être plutôt team stable mais j'entends très bien que vous soyez potentiellement plus team rolling côté partitionnement donc ça c'est un petit peu un peu touchy de base Manjaro et Ubuntu font à peu près exactement la même chose c'est à dire qu'on est sur de l'extension 4 ça fonctionne très bien sauf si vous choisissez avec Manjaro l'option BTRFS et là vous serez optimisé c'est à dire que le FS tab sera complètement optimisé avec une prise en compte du SSD enfin une gestion du temporaire c'est quand même ultra classe je crois que c'est la première fois que je vois ça Manjaro BTRFS pour les configs SSD c'est vraiment pas mal donc là chapeau bas Manjaro c'est vraiment un point pour Manjaro si vous avez une config SSD et récente côté multiboot donc grosso modo on est sur la même chose c'est à dire qu'on a du grub Ubuntu et Manjaro gère le dual boot avec Windows aucun problème par contre depuis la version Ubuntu 22.04 Ubuntu ne détecte plus ses copains de Linux donc si vous avez plusieurs Linux installés il n'y aura plus qu'Ubuntu choisi au démarrage donc évidemment vous pouvez corriger ça en modifiant le grub et en activant OS Prober mais sur Manjaro vous n'avez pas besoin de le faire de base si vous avez trois distributions Linux un Windows vous installez Manjaro sur une partition il aura détecté toutes les distributions Linux qui sont déjà installées vous redémarrez le PC et vous pouvez choisir n'importe quelle n'importe quelle OS installée sur votre machine là où sur Ubuntu il n'y aura qu'Ubuntu proposé de base et Windows et tous les Linux ils n'ont pas sauté ils sont toujours là ils sont juste pas disponibles au grub donc c'est modifiable en deux temps trois mouvements mais c'est chiant de devoir le faire là où sur Manjaro ça fonctionne très bien côté installation donc Manjaro est vraiment simple et efficace au grub vous choisissez si vous voulez booter avec les pilotes propriétaires ou non en clavier français ou non et une fois fait vous installez c'est relativement ultra simple c'est à peu près la même chose sur Ubuntu sauf que vous n'avez pas le choix entre pilote propriétaire ou non en tout cas au boot sur le live mais par contre à l'installation vous avez juste une case à cocher est-ce que vous souhaitez installer les codecs est-ce que vous a souhaité installer les pilotes propriétaires Nvidia et là en fait on ne peut pas la louper là où on peut finalement louper les options dans Manjaro parce qu'il y a un timer de 30 secondes au bout de 30 secondes vous goûtez sur le live il n'y a pas ce timer sur Ubuntu et finalement vous ne pouvez pas vous planter c'est à dire que quand vous cliquez sur la case les pilotes Nvidia seront installés et ça va fonctionner du feu de dieu là où avec Manjaro vous allez devoir bidouiller un peu plus pour réinstaller les pilotes Nvidia que vous n'avez pas installé parce que vous avez loupé le coche donc pour moi c'est vraiment un gros plus un côté Ubuntu en tout cas pour des débutants vous vous posez très peu de questions ça fonctionne vraiment très bien côté configuration on est à peu près équivalent entre Manjaro et Ubuntu sur Manjaro Steam est déjà installé on a PMAC qui permet une configuration très simple PMAC est vraiment génial sur Manjaro avec un énorme dépôt d'ailleurs très impressionnant on n'a pas franchement besoin d'AUR Arch User Repository ou de Flatpak ou de Snap mais par contre en un clic on a le choix de l'activer ou non donc ça c'est quand même un énorme plus Vivaldi est déjà inclus dans les dépôts de Manjaro donc ça soit aussi un petit plus bonus mais pareil Lutri Steam K2N Live OBS Studio quasiment toutes mes applications en fait toutes mes applications que j'utilise mis à part ProtonRubQt étaient disponibles dans Manjaro donc si vous n'utilisez pas de ProtonGloosagrol chose que je fais de moins en moins parce que ProtonExpérimental marche de mieux en mieux finalement vous n'avez pas besoin de Flatpak pas besoin d'AUR pas besoin de Snap la configuration avec Manjaro de base fonctionne très bien sans besoin d'ajout mais du coup potentiellement vous en aurez besoin parce qu'il n'y a pas tout dedans là où sur Ubuntu c'est complètement différent c'est que de base vous avez du coup le dépôt Ubuntu qui est actif vous avez le Snap Store et en fait ça fait un énorme dépôt bien plus gros que le dépôt Manjaro de base là il y a vraiment tout dedans on est vraiment c'est très 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 complet on a Opéra on a on a vraiment beaucoup de choses par contre étonnamment il manque l'installation de Vivaldi qui était présente sur Manjaro donc en ce moment je suis pas mal en test entre Vivaldi et Firefox et il me manque Vivaldi donc j'ai dû télécharger Vivaldi en point deb et l'installer via la ligne de commande dpkg-thierry donc ça c'est pas fou mais en même temps à côté de ça il y a vraiment des points bonus chez Ubuntu qu'on ne retrouve pas chez Manjaro et il y a cette facilité c'est à dire que l'Ubuntu software est déjà préconfiguré vous n'avez rien d'autre à faire donc ça c'est quand même très très bon côté expérience du desktop environnement donc sur Manjaro on a un cadre de base quasiment pas modifié on a juste un thème mais vraiment très 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 peu modifié sur l'expérience Vanilla donc si c'est ce que vous recherchez c'est top et en même temps sur Ubuntu c'est un gnome comme je vous l'ai dit juste avant utilisable out of a box donc utilisable dans mon sens vous avez la possibilité d'installer extension manager qui est vraiment qui est vraiment génial pour ajouter ces extensions disponible directement dans le snap store tout est configuré aux petits oignons pour moi c'est l'un des meilleurs gnomes on a Zorina qui fait un très très bon gnome mais sinon Ubuntu est vraiment excellent aussi en fait entre KDE de base Vanilla et un gnome modifié par Ubuntu je sais que ça va en faire crier plus d'un surtout sur le discord d'ailleurs n'hésitez pas à le rejoindre et bien moi j'ai tendance à préférer Gnome avec la vision d'Ubuntu c'est vrai que j'utilise très très peu d'extensions avec Ubuntu et en fait ça fonctionne parfaitement comme j'en ai envie donc c'est c'est pour moi un petit plus un côté Ubuntu parce que je trouve que l'environnement GTK est vraiment est vraiment très bon même si j'aime pas la politique d'un gnome je trouve que quand elle est amenée par Ubuntu ça fonctionne bien donc j'ai mis un plus un pour Ubuntu voilà même si j'adore KDE attention côté bug alors là c'est un fait hyper intéressant c'est à dire que sur Manjaro j'ai installé ma machine je n'ai rencontré strictement aucun bug donc Manjaro n'est pas populaire niveau bug parce que très souvent on m'a dit oui bon dans 5-6 jours tu vas avoir un Manjaro qui va casser il va y avoir des bugs elle va pas redémarrer je l'avais déjà testé pendant 15 jours je n'avais eu aucun bug ça fonctionnait très bien là ça va faire 3 semaines que j'ai installé ma Manjaro pas un pli on a changé de kernel on a changé de pilote Nvidia ça fonctionne très bien donc j'ai pris le défi d'ailleurs avec la communauté GLF du Discord de tenir pendant 6 mois avec une Manjaro installée et je suis presque persuadé que je ne vais pas avoir de problème ou alors vraiment des problèmes ultra mineurs mais franchement je pense que ça va être pas mal là où sur Ubuntu à ma première installation d'Ubuntu 22.04 et bien j'ai eu pas mal de soucis par exemple impossible de terminer la mise à jour du Snap Store donc en fait j'avais lorsque je lançais mes mises à jour j'avais cette image là qui se lançait impossible d'installer les mises à jour refresh Snap Store Snap Snap Store Asdroning Apps Ubuntu Software un truc pour un débutant ça veut strictement rien dire franchement ça me faisait suer c'est à dire qu'à chaque fois que je lançais Ubuntu Software j'avais ce message là avec un décompte c'est à dire faites la mise à jour d'ici 9 jours 8 jours 7 jours en fait c'était ultra chiant donc du coup j'ai sorti ma ligne de commande et j'ai fait un Snap Refresh Snap Store ce qui était demandé finalement par Ubuntu Software et là il me dit bah non il est déjà ouvert donc c'est impossible de c'est impossible de le mettre à jour donc là j'ai dû faire un kill all Snap Store histoire de de le tuer et ensuite j'ai relancé la commande et là ça a fonctionné mais quelqu'un qui est débutant qui veut juste utiliser sa machine de manière basique c'est impossible qu'il fasse ça donc je ne sais pas ce qui se passe au bout du timer au niveau des jours mais je n'ai pas trouvé ça fou ensuite quand j'avais installé Ubuntu 22.04 au tout début de la sortie je m'étais plein parce que Splitgate ne fonctionnait plus je vous avais même fait une vidéo là-dessus et il y avait Counter Strike qui ne fonctionnait plus ça c'est au passé c'est à dire qu'aujourd'hui Splitgate fonctionne admirablement bien sur Ubuntu idem pour Counter Strike mais ça n'a pas toujours été le cas là où sûrement Jaro j'ai testé tous mes jeux et tous mes jeux fonctionnent out of a box donc c'est vraiment génial là-dessus et ensuite on a quelques pas des bugs mais des manques des manques d'ergonomie avec les snaps par exemple Kdenlive ou OBS Studio par exemple OBS Studio quand vous enregistrez une vidéo donc si vous ne touchez pas au répertoire dans lequel la vidéo va s'enregistrer va s'enregistrer dans le répertoire snap mais vous ne pourrez pas l'incorporer directement dans Kdenlive il va falloir la copier dans vidéo ou sur votre bureau ou n'importe où et ensuite l'intégrer à Kdenlive parce que sûrement que Kdenlive en snap n'a pas accès à tous les dossiers du système et en fait ça fait assez bizarre c'est-à-dire que pendant un petit moment j'ai mis un petit moment avant de trouver cette parade c'est vraiment lié au snap après on a on va dire le temps de démarrage de Firefox qui peut gêner par contre ils ont fait 2-3 mises à jour Ubuntu là dernièrement sur les snaps et sur Firefox aujourd'hui Firefox démarre en 3 secondes depuis le démarrage du PC là où avant ça pouvait monter à 10-15 secondes donc le problème de Firefox pour moi il est clos c'est fini sur Ubuntu ça fonctionne très bien avec Manjaro en snap côté traduction donc en fait on a la même chose entre Manjaro et Ubuntu c'est-à-dire qu'il faut installer une application il faut enfin non c'est pas il faut lancer le paquet linguistique pour Ubuntu et il faut aller dans les paramètres linguistiques dans Manjaro télécharger les paquets qui manqueraient pour la traduction française et ça c'est un peu dommage mais en fait j'ai bugué juste avant parce qu'en fait je me suis dit pourquoi le bug rencontré n'est pas à 5 pour Manjaro je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il mérite un 5 pour moi ça fonctionne très bien je pense que j'avais dû quand j'ai fait le tableau me dire que bon la popularité de Manjaro sur les bugs ce n'est pas ce n'est pas la folie et ce n'est pas la correspondance ce n'est pas Debian par exemple donc j'avais laissé à 3 mais de mon expérience ça mérite presque un 5 sincèrement côté benchmark alors là côté benchmark on est vraiment très bon le benchmark de Manjaro comme d'Ubuntu sont vraiment au top on est vraiment au top niveau des benchmarks que j'ai réalisé sur Cyberpack on a un petit avantage pour Manjaro mais il est vraiment léger mais ça reste que Manjaro est quand même au-dessus mais bon c'est vraiment léger donc si on fait le point global on a 41 points pour Manjaro et 39 pour Ubuntu donc on a un petit avantage pour Manjaro aujourd'hui avantage qui pourrait clairement s'effriter si jamais d'ici les 6 prochains mois la Manjaro explose en vol donc du coup aucun bug il passerait à cramer donc là ça ferait 0 et donc du coup Ubuntu repasserait devant mais aujourd'hui Manjaro est devant pour moi et c'est vraiment deux distributions que je vous recommande mais les yeux fermés si jamais vous voulez faire du jeu vidéo si vous voulez pas vous poser de questions finalement sur le choix de la distribution Linux entre Manjaro et Ubuntu vous pouvez pas vous tromper ça fonctionne très bien pour du gaming pour du multimédia aucun problème foncer les yeux fermés même si au jour d'aujourd'hui j'ai un petit avantage pour Manjaro mais bon on va voir ce que ça donne à l'avenir j'espère que vous avez apprécié la vidéo j'espère que ces petits comparatifs ces petits battle vous vont bien même si là c'est quasiment un ex aequo même si j'ai la petite avantage pour Manjaro allez sur ce je vous dis tchuss et à la prochaine et rejoignez le discord GLF allez sur ce je vous dis tchuss à la prochaine Sous-titres par Juanfrance